Plus d'habits « Je trouve très mal ce que les Anglais ont fait là, » dit Michel. « C'est tout à fait mon avis, » répliqua Ivan, « mais, » ajouta-t-il, « il se fait tard, et il est temps de partir, eh bien, où est donc mon habit ? » Pour travailler plus à son aise, le jeune homme avait enlevé sa jaquette et l'avait jetée sur le gazon. Elle n'y était plus. Il le regarda autour de lui, elle avait disparu. « Tenez, la voilà, » s'écria Michel. Le russe suivit des yeux la direction indiquée. Du haut de la pagode, une figure grimaçante, affublée tant bien que mal de la jaquette et du chapeau d'Ivan, les regardait et semblait les narguer. « Ah, le misérable voleur ! Veux-tu me rendre mes habits, brigand ? » s'écria le jeune homme. Le brigand n'était autre qu'un singe qui ne se pressait pas de faire ce qu'on attendait de lui. Il se pavanait sur le toit du petit édifice fort satisfait de lui-même. Les deux jeunes gens, après avoir employé les injures, avaient essayé de la persuasion, mais les paroles aimables n'avaient pas mieux réussi que les autres. Ils en étaient venus aux moyens violents et avaient ainsi saisi tous les projectiles qu'ils avaient à leur disposition, pierres, branches, d'arbres, pour forcer le babouin à décarpir. La malicieuse bête semblait se rire de leur colère. « Et encore, c'est qu'il faut le ménager, dit Yvan, et de se garder de le tuer. Il paraît que tous ces animaux, malfaisants ou non, sont sacrés pour les hindous. Nous n'aurions qu'à nous faire un mauvais parti. Je ne peux pourtant pas m'en aller dans cet équipage. » Michel se souvint tout à coup du moyen employé par Zimbo dans une circonstance analogue. S'étant assuré que le singe le regardait, il enleva prestament son habit et son chapeau et les jeta avec force à quelques pas de lui. Aussitôt, le magot, pour ne pas perdre une si belle occasion de jouer à l'homme, s'empressa de l'imiter. Avant que le russe se fût rendu compte de l'action de Michel, ses vêtements tombaient à ses pieds. « C'est une fameuse idée que vous avez eue là, » s'écria Yvan en riant de tout son cœur pendant qu'il enfilait son paletot. « En toute hâte, sans vous, je ne sais comment, je m'en serais tiré. Je vous dois une fière chandelle. » « Vous retournez à Bombay ? » ajouta-t-il. « Non, » répondit Michel, « je pense que je vais trouver un bain galop, auberge entretenue par les soins du gouverneur anglais, non loin d'ici, et je compte y passer la nuit. » « Pourquoi ne rentrez-vous pas à Bombay ? » m'a repris le russe. « Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas. Sans doute vous avez des raisons. » « Oui, » dit Michel tristement. « Puis craignant qu'on supposa que ces raisons aient quelque chose de peu honorable, s'il est tenu secrète, il se décida à raconter ce qui s'était passé. » « Ma foi, je vous comprends, » dit Yvan, « quand le récit fut terminé, et que j'en eusse fait autant à votre place, mais alors, » ajouta-t-il, « vous êtes sans emploi, eh bien, venez avec moi, nous ferons de la photographie ensemble. » « Je me suis déjà dit plusieurs fois que je devrais prendre une aide. » « Seulement, jusqu'à présent, je n'avais rencontré que des Anglais. » « Vous savez, Russes et Anglais, c'est un peu comme Cherisha. » « Pourquoi cela ? » « Parce que, je vous l'ai déjà dit, les Anglais s'imaginent que les Russes sont tout prêts à pénétrer dans l'Indoustan, qu'ils menacent de leur puissance en Asie. » « Mais laissons cela. » « Voulez-vous venir avec moi ? » « Je vous assure qu'on peut largement gagner sa vie à deux. » « Souvent, je suis obligé de renoncer à une affaire, faute que quelqu'un me seconde. » « Voulez-vous être ce quelqu'un ? » Dans la position où se trouvait Michel, cette proposition était trop avantageuse pour qu'il ne se hâtâtât pas de l'accepter. Donc, une heure après, les deux amis avaient gagné un petit bergalo et le lendemain, aux premières heures de l'aube, le train les emportait vers Elora.